Bienvenue sur le Dakar 2021, troisième étape moto. Un départ précoce comme d'habitude. Les premiers se sont élancés aux alentours de cinq heures. Le soleil était là sur les dunes alors que Johan Bareda Borte est rentré en piste. Une affaire compliquée, cette troisième étape, on l'a vu pour Nacho Cornero. Pablo Quintanilla lui a rattrapé Bareda et Ricky Brabec après environ 40 kilomètres et pas facile dans ces endroits rocailleux et techniques. Beaucoup de pilotes se gênent d'ailleurs. Bareda, Brabec et Quintanilla ont fini par être rejoints par Nacho Cornero et Ross Branch. Jeu du chat et de la souris, ceux qui ont gagné du temps la veille en repère de le lendemain, ils sont rattrapés par ceux qui se sont élancés dans les derniers. En ce moment on est devant, certains sont derrière et demain ce sera l'inverse. On doit trouver une bonne stratégie pour rester groupés. Les deux premiers de l'année dernière, actuellement treizième et douzième au général, Brabec et Quintanilla ont beaucoup de difficultés. Certains coureurs, eux, restent dans le peloton. C'est le cas de Luciano Benavides, septième au général. Il n'a pas fait mieux que huitième sur les étapes. Le rookie Daniel Sanders termine huitième de cette troisième étape, juste devant son coéquipier Ruy Gonçalves. Et malgré cette chute sans gravité, bonne journée pour l'Australien. Pendant ce temps, Xavier Dessoultre fait un bon départ dans ce Dakar 2021 avec H.T. et Rally Red. Il est troisième au général. On est quand même assez copains toute la bande et on s'est retrouvés à rouler ensemble encore quelques-uns. Et ça va vraiment très vite. C'est le kiff absolu. On l'a vu, beaucoup de pilotes étaient regroupés. Mais Sam Sunderland, lui, a passé la majeure partie de la journée seul. Quelques petites erreurs de navigation au départ. Il s'est battu contre le vent. Et le vainqueur 2017 prend la cinquième place. Il est cinquième même au général. Mathias Wagner a perdu 2h26 la veille. Problème mécanique. Mais pas de soucis avec la KTM aujourd'hui. Il a repris pas mal de monde pour terminer troisième de l'étape. Sam Sunderland l'a mentionné. Il suffit de regarder les images. Il y avait beaucoup de vent sur cette étape. Kevin Benavides a également commencé loin des meilleurs. Il a poussé toute la journée. Treizième au général avant cette étape. Il est deuxième ce soir. L'Argentin ne fait que survoler les dunes. Alors que son Dakar est en mode yo-yo, il termine deuxième de cette étape. La victoire revient à Toby Price. Sa deuxième en trois étapes. L'Australien a admis que c'est haut et bas. Il était un peu frustrant. Il est impossible de prédire ce qui va se passer maintenant jusqu'à Jeddah. Ça va se jouer jusqu'au dernier jour. Tant que les motos ne sont pas encore trop usées, que personne n'est véritablement blessé, je pense que ça va se jouer dans le final et que ce sera dur vraiment pour tout le monde. Voilà l'histoire du jour. Skyler Hoves qui prend la tête du général. Il a fait la course parfaite, comme de sous le trail américain. Il est resté constant tout au long du Dakar pour le moment. Il se retrouve désormais en tête avec son équipe BAS Dakar. Il prend la quatrième place de la journée. Je suis un pilote privé ici. J'ai payé pour être présent alors je fais juste du mieux que je peux tout en m'amusant tous les jours. Voici donc le classement de cette troisième étape avec Toby Price qui remporte une treizième étape sur le Dakar. On verra si demain il sera plus mal chanceux. La belle quatrième place de Hoves qui prend donc la tête du général pour 28 secondes devant, de sous le trait le français et Toby Price troisième. Dans la catégorie quad, Nicolas Cavigliasso a dominé il y a deux ans et l'Argentin a remporté aujourd'hui sa première victoire d'étape sur le Dakar 2021. Il est troisième au général à quelques minutes d'Alexandre Giroux, le français qui a été dominé par Giovanni Enrico qui mène désormais avec plus de 4 minutes d'avance. Il est troisième au général à tous les jours.